Bon, bonjour à tous. Ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. On est maintenant le 9 janvier 2015. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Je voudrais commencer avec une note un peu plus sérieuse parce qu'on a tous entendu parler, je crois, des récents événements à Paris, en France, où on a eu, je crois que c'était hier ou avant hier, on a eu en fait une tuerie qui s'est produite dans un bureau d'un magazine français populaire, le Charlie Hebdo, évidemment qui a frappé vraiment l'imaginaire de l'Europe. On a vraiment eu très peur de cet événement-là. Aujourd'hui, on a appris aussi que les événements terroristes continuent. On a eu maintenant une prise d'otage dans un supermarché de Paris. Évidemment, on fait beaucoup de liens avec ce qui s'est passé lors de l'assassinat des 12 personnes au bureau de Charlie Hebdo. On pense avoir capturé aussi certains des responsables, les avoir identifiés. Donc, beaucoup de choses se produisent, mais en fait, ces choses-là, ce genre d'action-là, il fallait y être prêt. Il fallait s'y préparer à cause de la situation politique internationale. Et notre mouvement, le mouvement de Lyndon Larouche au niveau international, évidemment, connaît la nature du terrorisme. Et ce que je voulais faire pour vraiment débuter la présentation de manière solide, vous faire jouer un petit clip de peut-être 4 minutes, environ 4 minutes 30, d'une déclaration faite par Jacques Cheminade le 23 décembre, donc environ 2 semaines avant les attentats récents. Donc, Charles, si tu peux faire jouer ce clip pour nos amis, ce serait bien. En fait, 2 semaines avant les attentats, déjà Jacques Cheminade et notre mouvement, en fait, plus particulièrement en France et aux États-Unis, menait la charge contre le véritable terrorisme. Parce qu'il faut bien comprendre que des petites cellules terroristes qui existent par elles-mêmes, cela n'existe pas. On a affaire à des mouvements contrôlés financièrement et aussi idéologiquement, très important, idéologiquement aussi, par, en fait, des groupes en Arabie Saoudite et aussi en Angleterre. Des gens, en fait, qui promeuvent la déstabilisation géopolitique depuis, en fait, plusieurs décennies, en fait, depuis surtout la guerre froide. Mais même avant ça, on avait des groupes terroristes qui, en fait, de type islamiste, comme on voit aujourd'hui, qui travaillaient directement avec la campagne du nazisme contre l'Union soviétique. Car l'Union soviétique était vue comme, en fait, une entité sans Dieu. Et en fait, c'était un des arguments principaux pour recruter des factions en Afrique et dans le Proche-Orient pour, en fait, attaquer la Russie. Donc, il y aurait toute une histoire à faire avec ça. Mais le point est que, si on veut arrêter le terrorisme, il faut comprendre la situation internationale. Et il faut aussi comprendre la situation, non pas internationale, mais le fait que tout événement de ce type qu'on a vu à Paris peut se produire partout dans le monde demain matin. Il faut absolument que les citoyens de ce monde se mettent sur un pied d'estal, se mettent en mode d'urgence pour véritablement sauver les nations de la déstabilisation suivie par la destruction des nations. Donc, évidemment, il va se passer beaucoup de choses en Europe. Les nations vont parler, qu'est-ce que les gouvernements vont faire? Est-ce que les gouvernements vont se lancer tête première dans la destruction du Proche-Orient? Est-ce qu'ils vont, au contraire, prendre une grande bouffée d'air et penser justement à arrêter le terrorisme de manière, en fait, d'arrêter le terrorisme en allant à la source du problème, qui est en fait le financement de ces entités-là et la protection que ces entités-là reçoivent? Ou est-ce qu'on ne va pas plutôt transformer la politique étrangère internationale comme c'est le cas maintenant aux États-Unis? C'est-à-dire que, en fait, la journée même des attentats terroristes à Paris, qui ont fait 12 morts, on avait une conférence de presse de la plus haute importance qui s'est produite aux États-Unis, dans la capitale, évidemment, Washington, D.C. Une conférence de presse sur une mobilisation dont on a parlé ici à plusieurs reprises à nos présentations en Haïti. En fait, une conférence de presse sur la mobilisation pour publier les 28 pages qui ont été classifiées, qui ont été gardées secrètes. Donc, les 28 pages d'un rapport sur le 11 septembre, plus particulièrement d'où provenait le financement des attentats du 11 septembre. Donc oui, il faut absolument changer la politique étrangère des États-Unis. Et cette conférence sur, en fait, qui a financé le 11 septembre est une des présentations les plus importantes qu'on a eu l'occasion de voir dans les dernières semaines et peut-être même dans la dernière année. C'est-à-dire que cette conférence de presse, qui était menée par trois élus américains, notamment le sénateur Bob Graham, pardon, l'ancien sénateur démocrate Bob Graham, aussi Walter Jones, qui lui est un membre du Congrès républicain de la Caroline du Nord, et aussi Stephen Lynch, qui lui est un démocrate du Massachusetts. Donc, ces gens-là exigent que l'administration Obama déclassifie les 28 pages du rapport de la commission d'enquête conjointe du Congrès qui a documenté le rôle des Saoudiens dans les attentats du 11 septembre. Évidemment, il y avait aussi des invités. On avait, par exemple, Terry Strada. Donc, Terry Strada, qui est une femme qui a perdu son mari lors des attentats du 11 septembre, et qui est maintenant la coprésidente de l'association, dont le titre en anglais est 9-11 Families and Survivors United for Justice Against Terrorism. Donc, en français, l'association des familles et survivants unis du 11 septembre pour la justice contre le terrorisme. On avait aussi, à la présentation, il y avait aussi la soeur d'une des victimes du 11 septembre au Pentagone, et à Abraham Scott, qui lui était, en fait, qui a perdu sa femme lors des attentats, en fait, quand les avions se sont écrasés dans le Pentagone au 11 septembre. Donc, à New York et à Washington. Et évidemment, ces gens-là sont en train de pousser la mobilisation, c'est-à-dire d'inclure le Congrès, pas le Congrès, pardon, mais le Sénat américain. Donc, que le Sénat américain puisse produire aussi une législation visant à déclassifier ces 28 pages-là. Et, en fait, demande à Barack Obama d'agir comme l'a fait le président Lincoln durant la guerre civile, c'est-à-dire la guerre civile du 19e siècle, pour, en fait, informer la population américaine sur, en fait, la politique de Lincoln concernant la Grande-Bretagne, qui était l'ennemi, et comment la Grande-Bretagne, en fait, avait soutenu les rebelles confédérés, donc avait soutenu le Sud, avait soutenu les producteurs de coton et les défenseurs de l'esclavage aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on demande à Obama de faire la même chose. Expose, en fait, ceux qui financent le terrorisme, qui sont en train de détruire des pays entiers et qui détruisent aussi des vies américaines, donc des soldats américains qui sont envoyés dans une situation complètement chaotique. Et aussi, évidemment, les États-Unis doivent arrêter d'appuyer et de protéger l'Arabie saoudite sur ce fait-là. Parce que dès qu'il est question d'enquêter sur quelque chose, une institution ou un groupe religieux saoudien aux États-Unis, eh bien, tout de suite, on a l'Arabie saoudite qui clame l'immunité diplomatique. Donc, il n'y a absolument rien qui est fait à ce niveau-là. Et évidemment, l'ancien sénateur Graham a insisté sur le fait que la conférence de presse qui se déroulait la même journée que les attentats à Paris, qu'en fait, si les États-Unis avaient rendu public les 28 pages de ce rapport-là, on aurait probablement empêché les événements qui ont eu lieu à Paris, au bureau de Charlie Hebdo. Parce que le but, c'est de mettre la lumière sur ces forces internationales qui financent la déstabilisation, donc qui inclut des institutions financières saoudiennes aussi, des institutions de Grande-Bretagne, et aussi, évidemment, détruire la culture du terrorisme qui provient aussi de l'Arabie saoudite. Donc, quand, par exemple, Cheminade parle du wahhabisme, on parle justement d'une culture religieuse très violente, qui est défendue par l'Arabie saoudite et aussi les mouvements comme État islamique, Al-Qaïda et toutes les autres extensions de ces mouvements-là. Donc, ça, c'est très révélateur parce qu'il faut comprendre, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'il faut changer la politique étrangère des pays de la zone transatlantique, donc l'Europe, les États-Unis, etc., et de mettre l'accent sur, en fait, les véritables factions impériales qu'il faut détruire. Donc, c'est important aussi de noter que cette conférence de presse-là, en fait, est un accomplissement d'une mobilisation sur plusieurs années, en fait, d'une mobilisation datant d'avant, le 11 septembre même, mais si on revient, par exemple, au 11 septembre, déjà, M. Larouche, un peu à la manière dont Jacques Cheminade l'a fait récemment, avec le clip que vous avez pu entendre, donc, a été capable de prévoir ce genre d'activité terroriste comme étant, justement, des activités qui sont, qui naissent dans une situation économique et politique très spéciale. Et déjà, M. Larouche, au mois de janvier 2001, donc, plusieurs mois avant le 11 septembre, parlaient déjà, en fait, que l'administration Bush, qui allait naître des élections, allait vouloir créer une condition pour créer une dictature aux États-Unis et auraient besoin de ce que M. Larouche appelait un événement, qu'on appelle un événement à la Reichstag, c'est-à-dire, en anglais, un Reichstag Fire Incident. M. Larouche faisait référence à l'incendie du Parlement allemand en 1933, qui a permis, par la suite, à Adolf Hitler de justifier des mesures dictatoriales où le parti nazi, qui n'était même pas un parti majoritaire, a réussi à, en fait, déclarer les lois martiales et ensuite éliminer l'opposition et l'éliminer physiquement par la suite et on connaît le reste de l'histoire. Évidemment, quand le 11 septembre s'est produit, M. Larouche parlait déjà à une émission de radio située à Salt Lake City, donc dans le nord-ouest des États-Unis, dans la capitale de... en fait, dans la capitale... pas la capitale, mais l'État de l'Utah. et parlait déjà... en fait, était en onde alors que l'événement se déroulait et une des choses que M. Larouche a dit à ce moment-là, il a dit « J'espère qu'on ne va pas blâmer tout ça sur Osama Ben Laden. » Et on se rappelle, Ben Laden était un peu la figure démoniaque que les Anglais et les Américains avaient utilisé, en fait, pour justifier une guerre, une guerre sans péternelle en Afghanistan et en Irak, sachant très bien que ce genre de... que, en fait, la famille Ben Laden a des liens très serrés avec la famille Bush aux États-Unis et qu'en fait, Obama est une espèce de création de la CIA et des réseaux financiers londoniens. Et ça, ce sont des choses qui étaient connues. Donc, évidemment, M. Larouche disait « Si vous blâmez ça sur Osama Ben Laden, vous êtes en train, en fait, de cacher les véritables auteurs de ces attentats-là. » Et là, évidemment, on a exposé par la suite toute la faction entourant George Bush Jr. Des gens comme Dick Cheney, des gens comme Paul Wolfowitz, Richard Perl, des gens qui, en fait, parlaient bien avant 2001 de créer... En fait, on en a parlé à une de nos émissions quand on parlait du projet pour un nouveau siècle américain. donc l'idée de faire des États-Unis une puissance mondiale et passer par la dictature pour le faire et, en fait, empêcher les autres nations de s'élever économiquement dans un faux risque, clairement, un faux risque que les nations qui laissent s'élever allaient vouloir remplacer les États-Unis dans une espèce de bataille géopolitique de science-fiction. Donc, évidemment, le rôle de notre mouvement, du mouvement La Roche et le rôle, j'espère, de tout citoyen doté de raison est d'exposer le monde impérial et d'exposer le fait que le monde se situe maintenant dans une crise économique sans précédent, en fait, une crise comparable avec l'effondrement de l'Europe lors de la peste noire qui a sévi au 14e siècle en Europe qui a vu en fait la destruction de la moitié des villes de l'Europe et d'environ, on parle d'environ de 30 à 40% de la population européenne qui est décédée lors de cette peste noire, lors de cet en fait effondrement économique qui conduit à des conditions horribles d'hygiène et aussi de folie mentale, les gens étaient complètement on avait des fous religieux à tous les coins de rue. Donc, on se retrouve dans une situation similaire où les nations peuvent disparaître et en fait, quand on regarde la situation économique actuelle, on voit en fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant la crise pétrolière actuelle. Ici au Canada, les gens ne semblent pas prendre conscience de ça parce que en fait, l'impact direct pour les gens ici et dans d'autres pays aussi, c'est que le prix du pétrole à la pompe a baissé dramatiquement. Donc, la population est comme un peu contente de ce qui se passe maintenant, mais le véritable problème, c'est que encore une fois, l'Arabie saoudite et les membres de l'OPEC, en fait, certains membres de l'OPEC sont en train d'artificiellement réduire le prix du baril de pétrole. En fait, une baisse que peu de nations peuvent encaisser, donc l'Arabie saoudite peut le faire et le but de tout ça est en fait de nuire à la nation russe parce que la nation russe exporte évidemment beaucoup de pétrole, de gaz naturel, etc. Et le but était de réduire la force économique de la Russie et espérait ainsi forcer les Russes à suivre le modèle impérial britannique actuel. Heureusement, en fait, c'est un peu difficile à dire, mais heureusement, la Russie n'a pas cédé au chantage, mais le problème est que le monde entier maintenant est en train de subir une crise à cause de cette baisse de pétrole. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, les investissements concernant l'industrie pétrolière et l'industrie du gaz naturel est en fait coincé parce que en Amérique du Nord, beaucoup d'investissements, on parle évidemment de centaines de milliards de dollars ont été faits dans l'exploitation de ce qu'on appelle le gaz de schiste, qui est un gaz enfoui dans le sol et qu'on peut réussir à extirper moyennant des technologies assez dispendieuses. Évidemment, si le baril de pétrole se vend à 130 dollars l'unité, évidemment, ces investissements-là sont justifiables, mais quand le baril de pétrole est à 50 dollars, donc ce qui arrive, c'est que les investissements qui ont été faits par des banques et par des institutions pétrolières, ces investissements-là ne pourront jamais générer de profit. Donc, en fait, on se retrouve avec une bulle financière de plusieurs, plusieurs centaines de milliards de dollars qui risquent d'exploser bientôt. Et là, on ne parle pas simplement de la compagnie Shell ou British Petroleum, on parle de banques. Donc, on parle de banques dans lesquelles les gens ont investi leur argent, ont déposé leur argent personnel. Donc, ces banques-là qui vont subir des pertes énormes. Donc, quelle va être la réaction des nations? Comment on va réagir à cette situation-là? Évidemment, cette crise-là peut amener tout le système financier dans une destruction totale et il faut, en fait, réagir avant que, justement, la situation soit trop avancée et qu'il soit, en fait, trop tard pour l'adresser. Donc, cette crise-là, en fait, donne beaucoup d'appui à des groupes et à des institutions qui veulent, en fait, changer la donne actuelle. On a parlé beaucoup des nations du BRICS et de la Chine. Je vais en reparler dans quelques instants. Mais si on prend, par exemple, le cas de la Grèce, la Grèce qui, bientôt, va rentrer dans des élections nationales et il y a beaucoup de partis de gens qui veulent sortir de l'euro parce qu'évidemment, la Grèce qui est sûrement le pire exemple en Europe de la destruction imposée par le système euro, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne qui est vraiment en charge de l'économie là-bas, la Commission Européenne en tant que telle et, en fait, aussi les autres nations qui sont soumises à ce système-là. Donc, la Grèce dit nous voulons survivre, nous voulons sortir de l'euro. Et, évidemment, ça crée un élan de panique dans le marché financier mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est que des économistes en Allemagne ont publié un article justement expliquant que si la Grèce sort de l'euro, en fait, c'est loin d'être la fin du monde, même que d'autres nations pourraient emboîter le pas par la suite et qu'on éviterait, en fait, cette espèce de fausse explosion de l'euro ou l'explosion de l'Europe en tant que telle. Et qu'en fait, les nations de l'Europe peuvent aller vers un système qui n'utilise pas l'euro. Évidemment, le mouvement La Roche depuis depuis les années 90 où on expose en fait la fraude qu'a été la zone euro et tous les traités comme le traité de Maastricht qui étaient en fait des traités qui forçaient vraiment des restrictions financières à toutes les nations dans le but de créer une institution financière qui allait contrôler toutes les nations de l'Europe et c'est ça qu'on voit aujourd'hui et c'est pour ça que les nations comme la Grèce veulent quitter l'euro. Donc, de donner ce sens-là à l'Europe est très important. Et aussi, un point que je n'ai peut-être pas assez bien mentionné au début parce que quand on parle des attentats qui ont lieu à Paris, il faut aussi comprendre que la France est une nation maintenant en fait qui est une nation très importante pour la zone euro donc toute décision prise par elle peut enclencher beaucoup de changements mais la France était en fait l'une des nations qui récemment a mené plusieurs discussions bilatérales avec la Russie dans le but un peu justement de calmer la situation de calmer les tensions entre la Russie et l'Europe et d'essayer d'amener une solution diplomatique concernant l'Ukraine et la situation qui sévit là-bas avec les normes de déstabilisation la montée des groupes fascistes etc. et notamment à la journée du 1er janvier les mouvements fascistes sont sortis dans les rues de la capitale de l'Ukraine Kiev pour célébrer l'anniversaire de Stepan Bandera qui en fait qui était l'agent nazi principal en Ukraine donc durant le régime de Adolf Hitler donc de célébrer l'anniversaire de cette personne-là vous le voyez déjà vous voyez en fait la montée fasciste dont on a parlé dont notre mouvement a parlé et dont aussi la Russie a parlé en Ukraine donc cette mobilisation qui va recréer des instances fascistes dictatoriales et c'est évidemment des choses qu'on ne veut plus voir se former en Europe donc cette crise pétrolière et cette crise économique il faut l'arrêter il faut détruire cette crise évidemment on détruit une crise à travers le développement et pour terminer je dois parler justement d'un fait très important pour Haïti et pour les Caraïbes et l'Amérique latine en général c'est à dire que la Chine donc le président Xi Jinping hier a donné en fait a donné les détails d'un plan de collaboration pour les 5 prochaines années entre la Chine et le groupe CELAC donc la communauté des états latino-américaines et des Caraïbes qui inclut aussi le Mexique et qui inclut évidemment Haïti donc des investissements en fait écoutez bien ça on parle d'investissements de plus de 250 milliards de dollars durant les 10 prochaines années et donc avancés par la Chine donc une déclaration faite sur le site des nations du BRICS donc le bricspost.com et dans lequel on parle plus particulièrement d'investissements vers le Venezuela et la Chine mais évidemment les nations des Caraïbes sont impliquées on parle d'investissements touchant 30 milliards de dollars pour les Caraïbes en général ce qui veut dire évidemment une reconstruction potentielle d'Haïti et en fait aussi une modernisation des infrastructures haïtiennes donc quand je parle de ça évidemment on peut entendre les plusieurs voix cyniques ou pessimistes qui pourraient dire comme dans un des articles en fait touchant touchant cette nouvelle-là mais je crois que c'était donc en fait on parle en fait de réactions pessimistes par rapport à la Chine et ses investissements dans les Caraïbes on parle d'une opération de séduction et le problème dans cette approche de cette fausse compréhension-là c'est qu'on ne comprend pas la mobilisation des nations du BRICS les gens ne comprennent pas encore que les nations du BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud sont en train de mener une politique qu'on appelle une politique de coopération gagnant-gagnant dont l'a mentionné le président Xi Jinping le président chinois à plusieurs reprises et on est en train en fait de retourner au principe de 1648 le traité pardon le traité de Westphalie de 1648 qui a mis fin à la guerre de religion entre les nations européennes à l'époque donc un traité de l'avantage d'autrui où on a changé la dynamique graduellement évidemment ça ne s'est pas fait d'un seul coup mais on a changé la dynamique pour amener les nations européennes vers l'auto-développement et le développement des nations environnantes des nations voisines comme étant la véritable intention des nations plutôt que d'avoir une logique de guerre perpétuelle comme c'était le cas en Europe à ce moment-là où les gens se battaient pour des raisons religieuses même que les gens naissaient dans ce conflit et en fait ne se posaient même plus de questions à savoir d'où vient ce conflit est-ce que c'est un bon conflit les gens entraient dans une logique de guerre dès qu'ils étaient nés donc c'est vraiment une folie meurtrière et les nations du BRICS ne sont pas en train de jouer ce jeu ne sont pas en train de jouer un jeu de contrôle impérial comme on le voit avec des institutions comme Wall Street ou la City de Londres ils sont en train de promouvoir une logique de développement d'autrui et en fait on peut donner un bon exemple de ça et j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que la Chine et plus précisément le premier ministre chinois Li Keqiang donc je répète le nom Li Keqiang et ça s'écrit K-E-Q-I-A-N-G donc pardonnez mon accent chinois donc le premier ministre chinois le 5 mai 2014 annonçait des investissements supplémentaires d'un montant de 12 milliards sur le continent africain et déjà notre mouvement avait en fait dévoilé à la population des Amériques et de l'Europe que la Chine déjà en 2013 annonçait le début de travaux notamment au Kenya et aussi en Éthiopie donc des projets de liaison ferroviaire de plusieurs centaines de kilomètres par exemple au Kenya on parlait d'un projet de 450 kilomètres en vue de relier la capitale du Kenya nommée Nairobi à la ville à la ville Mombasa qui est une ville avec un port le port principal se situe à Mombasa même chose en Éthiopie où on parle d'une liaison ferroviaire de 756 kilomètres reliant Addis Ababa à la ville de Djibouti sur la côte et aussi des rénovations d'un chemin de fer qui relie le Kenya et l'Ouganda dans la vallée du Rift un projet de plus de 2200 kilomètres entre la ville Mombasa donc la ville où il y a le port principal du Kenya et la ville de Kampala en Ouganda ça c'est on parle de la fin 2013 donc la question qu'on se pose mais pourquoi faire ça pourquoi est-ce que la Chine ne fait pas comme a fait l'Europe pendant les dernières en fait depuis les derniers les derniers siècles pourquoi est-ce que la Chine ne se contente pas simplement de prendre les ressources de déstabiliser l'Afrique et de en fait de s'en mettre plein les poches pourquoi construire des chemins de fer et bien la réponse à ça est très simple le chemin de fer est le cauchemar de l'Empire britannique et le cauchemar en fait de tout empire des récents des derniers siècles parce que quand on parle d'un chemin de fer on parle d'un développement continental on parle de l'introduction d'une technologie qui va permettre justement la création d'autres technologies qui va permettre un lien entre des peuples donc un lien en fait culturel religieux intellectuel et scientifique et aussi évidemment culturel et c'est en permettant cet échange qu'on peut créer le développement des nations qu'on peut créer justement pas simplement une ouverture d'esprit mais une amélioration de l'esprit donc améliorer la créativité de la population à travers ce dialogue des cultures qui est permis par ce chemin de fer on parle pas simplement de créer des emplois pour faire le chemin de fer on parle d'un échange entre des esprits entre des cultures différentes mais étant tous des êtres humains évidemment on parle pas simplement de nos différences mais on parle aussi de ce qui nous amène dans une unité qu'on peut appeler une unité humaine donc à travers tout ça et c'est pour ça que le rôle de l'Europe en Afrique a été toujours de déstabiliser de toute manière possible déstabiliser les peuples de construire des infrastructures dans le seul but de piller le continent africain donc de faire de tout petits chemins de fer entre la mine de diamants et le port pour ensuite envoyer les ressources en Angleterre et évidemment aussi de créer ce qui est un peu ridicule mais qui démontre la folie de l'Empire britannique qui était de créer en fait différents chemins de fer mais qui était incompatible entre les nations donc avec justement un jaugage différent donc un chemin de fer ce plus étroit ce plus mince et sur lequel en fait il n'y avait aucun moyen de communiquer et la Chine annonce en 2013 donc avant le donc en novembre 2013 on annonçait la volonté chinoise de créer un système de chemin de fer à haute vitesse reliant toutes les capitales du continent africain ce qui serait en soi une révolution incroyable non seulement pour le continent africain mais qui permettrait au continent africain de faire bénéficier en fait le monde entier c'est à dire d'introduire l'Afrique dans une mobilisation internationale pour le développement de l'espèce humaine donc évidemment ça inclut le développement de la fusion nucléaire le développement du programme spatial le développement agricole l'Afrique a un potentiel énorme pour nourrir le monde mais l'Afrique est en train d'être désertifiée maintenant parce que l'être humain n'agit pas maintenant donc et c'est là je crois toute la différence la Chine parle à plein de nations fait d'énormes investissements et la Chine redonne en retour donc de construire des infrastructures et maintenant le projet essentiel de la Chine et des nations du BRICS et tout ça est aussi causé justement par la mobilisation de notre mouvement notamment notre institut nommé Institut Schiller mené par El Gozepte Larouche notre représentante la représentante du mouvement Larouche en Allemagne qui déjà dans les années 90 avait visité à plusieurs reprises la Chine pour parler du retour en fait de la renaissance de la route de la soie qu'on avait transformée comme étant le pont terrestre eurasiatique donc en fait aujourd'hui les nations du BRICS et la Chine plus particulièrement s'engagent dans cette politique de développement eurasiatique dont notre mouvement a fait la promotion pendant des années et des années à travers des centaines de conférences en Asie et en Europe et dans le but justement de sortir de cette crise économique et de ce système impérial plus récemment Mme Zeppte Larouche avait plusieurs entrevues plusieurs voyages en Chine donc cette année et l'année dernière et les gens en Chine reconnaissent Mme Larouche comme étant la dame de la route de la soie donc les Chinois reconnaissent le rôle qu'elle a joué dans la promotion de cette politique donc mon message pour Haïti est très simple les choses changent mais il ne faut pas se croiser les bras et fermer les yeux et simplement crier victoire ce serait une erreur fondamentale parce que on cherche aux États-Unis en Angleterre au Canada on cherche à faire la guerre aux nations du BRICS notamment la Russie la Chine et l'Inde plus particulièrement donc tant que ce danger de guerre est présent on ne peut pas se croiser les bras et crier victoire et même si on regarde la proposition chinoise qui est un investissement évidemment énorme le but est d'accélérer ce développement là donc avec les États-Unis libérés de la présence de Barack Obama et de la famille Bush on avait parlé à nos dernières émissions justement du retour de la famille Bush sous le nom du dernier du petit dernier de la famille Bush un dénommé Jeb Bush dont certains connaissent comme ayant été le gouverneur de la Floride pendant plusieurs années je crois pendant environ 7 ans peu importe donc il était gouverneur de la Floride et cette personne là veut retourner veut se représenter pas se représenter mais se présenter pour en fait les intérêts de la famille Bush et des intérêts impériaux aux États-Unis et a justement donné récemment a fait un fundraising event donc a eu a déclaré pas déclaré mais a organisé un événement pour ramasser des fonds pour sa campagne dans la ville de Greenwich dans l'état du Connecticut et Greenwich est connu comme étant en fait la capitale des fonds de produits dérivés aux États-Unis donc les fonds de produits dérivés ouvrent leur bureau à Greenwich donc si Jeb Bush s'en va là-bas pour ramasser des fonds il est en train de cogner à la porte de Wall Street pour avoir leurs fonds et leur montrer son intérêt à représenter les idées et les politiques de Wall Street et de la City de Londres donc Haïti doit se joindre aux nations du BRICS de manière plus directe et en même temps si on libère les États-Unis si les États-Unis joignent les nations du BRICS là on va parler de vraies révolutions cependant il faut toujours être aux aguets je crois qu'on a besoin que les politiciens s'investissent les politiciens haïtiens s'investissent dans cette mobilisation il faut aller les rejoindre on a besoin de votre aide pour ça on a besoin de circuler notre pétition pour que les États-Unis et l'Europe joignent la mobilisation du BRICS et permettent en fait un véritable changement international pour mettre le système impérial à la poubelle une fois pour toutes donc voilà j'espère est-ce qu'il y a des questions ou des précisions à donner j'ai encore quelques minutes le problème c'est que je dois vous dire que l'assistance me demande de retourner justement le discours de la cheminade et puis il y a une question et presque tout le monde dans la salle me demande si l'on peut par hasard trouver le discours que monsieur Mendele-Laroche avait fait bien avant justement le 11 septembre oui le discours est disponible de manière en fait on pourra regarder ce que je pourrais faire au moins c'est en fait prendre la version anglophone et essayer de vous donner justement un sens de ce qui a été dit je ne suis pas sûr si ça a été traduit tout en français mais il y a de fortes chances que ça l'a été donc on pourrait justement en parler à notre prochaine rencontre d'ici là ce que je dirais aux gens et en fait Charles tu pourras aussi jouer un rôle là-dedans parce que j'ai envoyé à Charles plusieurs en fait documents audio qui sont des conférences qui ont été faites en France et en fait trois présentations je crois que l'une d'entre elles on a déjà fait jouer à la radio mais trois présentations qui touchent justement sur la question de terrorisme international fait par Jacques Cheminade Christine Bière et aussi une émission radio pardon une émission télé qui a été dans laquelle Cheminade passe en entrevue qui est une présentation très révélatrice très importante évidemment Cheminade est une personnalité très importante en Europe et en France donc tous ces documents là vont être disponibles on pourrait les faire jouer à l'émission de radio à certains moments donc restez restez à l'écoute mais c'est sûr je vais vous redonner des nouvelles concernant ce discours de monsieur Larouche avant avant le 11 septembre on se reparle Charles merci évidemment on fait beaucoup de liens avec ce qui s'est passé lors de l'assassinat des 12 personnes au bureau de Charlie Hebdo on pense avoir capturé aussi certains des responsables de les avoir identifiés donc beaucoup de choses se produisent mais en fait ces choses-là ce genre d'action-là il fallait y être prêt il fallait s'y préparer à cause de la situation politique internationale et notre mouvement le mouvement de Lyndon Larouche au niveau international évidemment connaît la nature du terrorisme et ce que je voulais faire pour vraiment débuter la présentation de manière solide vous faire jouer un petit clip de peut-être 4 minutes environ 4 minutes 30 d'une déclaration faite par Jacques Cheminade le 23 décembre donc environ deux semaines bon bonjour à tous ici Jean-Philippe Lebleu avec le comité pour la république du Canada on est maintenant le 9 janvier 2015 encore une fois bonne année à tout le monde je voudrais commencer avec une note un peu plus sérieuse parce que on a tous entendu parler je crois des récents événements à Paris en France où on a eu je crois que c'était hier ou avant hier on a eu en fait une tuerie qui s'est produit dans un bureau d'un magazine français populaire le Charlie Hebdo évidemment qui a qui a frappé vraiment l'imaginaire de l'Europe on a vraiment eu très peur de cet événement là aujourd'hui on a appris aussi que en fait les événements terroristes continuent on a eu maintenant une prise d'otage dans un supermarché de terroristes qui en fait en fait de type islamiste comme on voit aujourd'hui qui travaillait directement avec la campagne du nazisme contre l'Union soviétique car l'Union soviétique était vue comme en fait une entité sans dieu et en fait c'était un des arguments principaux pour recruter des factions en Afrique et dans le Proche-Orient pour en fait attaquer la Russie donc il y aurait toute une histoire à faire avec ça mais le point est que si on veut arrêter le terrorisme il faut comprendre la situation internationale et il faut aussi comprendre la situation non pas internationale mais le fait que tout événement de ce type qu'on a vu à Paris peut se produire partout dans le monde demain matin il faut absolument que les citoyens de ce monde se mettent sur un pied d'estal se mettent en mode d'urgence pour véritablement sauver les nations de la déstabilisation suivie par la destruction des nations donc évidemment il va se passer beaucoup de choses en Europe les nations vont parler qu'est-ce que les gouvernements vont faire est-ce que les gouvernements vont se lancer tête première dans la destruction du Proche-Orient est-ce qu'ils vont au contraire prendre une grande bouffée d'air et penser justement à arrêter le terrorisme de manière en fait d'arrêter le terrorisme en allant à la source du problème qui est en fait le financement de ces entités-là et la protection que ces entités-là reçoivent ou est-ce qu'on ne voit pas plutôt transformer la politique étrangère internationale comme c'est le cas maintenant aux États-Unis c'est-à-dire avant les attentats récents donc Charles si tu peux faire jouer ce clip pour nos amis ce serait ce serait bien en fait deux semaines avant les attentats déjà Jacques Cheminade et notre mouvement en fait plus particulièrement en France et aux États-Unis menaient la charge contre le véritable terrorisme parce qu'il faut bien comprendre que des petites cellules terroristes qui existent par elles-mêmes cela n'existe pas on a affaire à des mouvements contrôlés financièrement et aussi idéologiquement très important idéologiquement aussi par en fait des groupes en Arabie Saoudite et aussi en Angleterre des gens en fait qui promeuvent la déstabilisation géopolitique depuis en fait plusieurs décennies en fait depuis surtout la guerre froide mais même avant ça on avait des groupes